... Bon. Sidi, peux-tu nous parler de la naissance du chikh Hajj Mahdi ? Alors, le chikh Hajj Mahdi est né en 1928, en février 1928. Il est le deuxième enfant du chikh Hajj Adda et de sa femme Sayyid Akhira Ben Aliwa, la nièce du chikh Hajj Mahdi, et sa fille adoptive. La naissance du chikh Hajj Mahdi a été une réjouissance pour le chikh Hajj Mahdi, qui avait en fait élevé son père comme sa mère, parce que le chikh Hajj Adda a connu très très jeune, il avait à peine entre 10 et 11 ans, quand il a connu le chikh l'Alaoui, et c'était à la mosquée, ou à la Zawiya, le sidi Hamouchayr, à Tijdit, à Murtaghanem, qu'il a fait son apprentissage du Coran, et sa première éducation spirituelle a été faite par le chikh l'Alaoui. Donc, quand le chikh l'Alaoui a marié sa nièce, sa fille adoptive, Khaira, au chikh Hajj Adda Ben Dounès, et je pense qu'il espérait et qu'il attendait de ce mariage à un enfant qu'il espérait quelque part qu'il soit le continuateur ou le porteur de cette lignée spirituelle. Quand le chikh est né, ça a été une réjouissance, et ma grand-mère, donc sa mère, nous disait que le chikh l'Alaoui avait fait une très grande fête, invité beaucoup de gens, et, dès cet instant, a commencé à songer, à lui donner une éducation, jalousement, je veux dire, spécialement faite sur mesure pour lui. Et c'est comme ça qu'on va comprendre comment toute son éducation s'est faite. À cette époque, comment se comportaient les colons vis-à-vis de l'islam ? Alors, c'est trop général, un peu, comment se comportait le colons vis-à-vis de l'islam. Il y a, comme dans toute chose, le pour et le contre. L'Algérie, nous sommes à la veille du centenaire, donc 1830-1930. Le chikh l'Alaoui, le chikh l'Alaoui, le chikh l'Alaoui, sa naissance, en quelque sorte, va arriver à un moment où les Français d'Algérie et la France métropolitaine vont célébrer le centenaire de l'occupation, le centenaire de l'occupation française, de l'Algérie française. Alors, c'était un moment à la fois le summum de ce qu'on pouvait considérer comme une Algérie définitivement française, et d'un autre côté, le début aussi, à mon avis, en regardant l'histoire, le début aussi de l'éveil d'un nationalisme et d'un doute sur le destin de l'Algérie. Alors que d'un côté, on faisait des fêtes extraordinaires pour célébrer ce moment, d'un autre côté, je pense qu'il y avait un doute profond dans la continuité, et ces fêtes, peut-être, ne sont que l'illustration de cela. Elles vont précipiter l'histoire, parce que l'Algérien, l'indigène, comme on disait à l'époque, ne participaient pas à ces fêtes, ou ils participaient que comme folkloriquement, je vais dire, en tant que qu'un élément folklorique. et